Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On est aujourd'hui avec Sectaire, bonjour Sectaire. Salut Lupus. Pour découvrir un jeu qui s'appelle Ship of Woods. C'est une découverte qu'on va faire pour Dystopic. C'est un jeu coopératif, c'est pour ça que c'était parfait pour un LNC. Et du coup, que je vous donne la page Steam du jeu dans le chat. Oui, tiens. Si mon Steam veut bien arrêter de ramer. Sinon je peux le faire, comme tu veux. C'est bon, j'y suis. C'est un jeu qui du coup est à 15 balles et qui se joue en Remote Play Together. Ce qui est très cool au final, parce que ça fait un petit jeu qui ne coûte pas cher. Non, je ne dois pas le tweeter. Ah non, non, non. Et du coup, on a pu se connecter très facilement. Comme je disais, c'est un jeu qui se joue obligatoirement à deux. Il n'y a pas de mode solo là-dessus. C'est ça. On retrouve une espèce de DA à la Dance Starve dessus. Tu avais noté un autre jeu, toi, de ton côté ? Oui, Cozy Grove. Cozy Grove, c'est un jeu... C'est exactement la même vue, en fait. Alors, ce n'est pas un jeu de Team Seventeen, c'est un jeu de je ne sais plus qui. Il y a Loudenu qui avait fait la traduction du jeu. Ah, ok. Voilà, et en fait, c'est un jeu... Alors, ce n'est pas comme ça, c'est plus un jeu à la Animal Crossing où tu dois... Enfin, tu ne tapes pas des choses, tu es cool, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que... Alors, c'est... En tout cas, c'est la même DA, quoi. Enfin, c'est le même genre, on va dire. Bon, cette Clarity, le... Escargot, truc... Nous a accueillis et nous a dit, venez bosser. Qu'est-ce que je fais ? Alors, toi, tu prends la barre. Ok. Ah, et ça, c'est... C'est le fameux crabe qui est pénible. Mon bateau ! Il nous a tapé. Cette saleté de crabe aux ors nous attendait. Pour réparer le bateau avant que le monstre ne refasse surface. On le répare avec quoi ? Par chance, je ne sors jamais de chez moi sans un tas de planches. sur ma robe. C'est super, monsieur. Salut, babiche. Prenez celle-là. Salut, babiche. Prenez celle-là et c'est un verrouzant pour réparer le trou sur le plomb. Donc, je vais aller récupérer... Là, je récupère cette planche que je mets ici. Et on répare. Ok, tu répare. C'est très rapide. Et alors, le concept, c'est qu'il va y avoir des événements qui vont se passer. Nous, on va devoir piloter le bateau pendant qu'il y en a un autre qui le défend. Et qui répare et qui fait ça. Donc, potentiellement, il va falloir échanger. C'est vraiment un jeu où il faut être deux pour avancer. Une belle raclette. Bon, on s'en fout du texte. Ouais. Et là, on va lui mettre des baffes. Donc là, il va se rapprocher, j'imagine. Est-ce que tu veux bien venir, monsieur le créosaure ? Pan. Ok. Et une dernière fois. Là. Comme il y a quand même du terrain à tenir. Ah, on peut se taper. Attends, il y a du friendly. Ah ouais. Il y a du friendly fire. Bon, après, là... Pas vraiment. Là, peut-être pour l'instant, on a peut-être des animations de hit. Mais on ne perd pas de vie. Parce que c'est le tuto, etc. Oh non, on dirait que ce cristalcet a plus d'un tour dans ses pinces. Et oui, parce que l'humour... C'est un jeu qui a envie, en tout cas, de faire de l'humour. Salut Flyvon. Salut Fly. Mettez-vous en position. Maintenez la touche attaque pour faire tourner vos bras, puis déviez les positions. Ah oui, à la Zelda, c'est cool. Oui, c'est que moi qui parle. La touche à quoi ? Ah. Ah non. Ok. Alors, ok, d'accord. C'est vraiment à la Zelda. Attends. Déviens un projectile. Tiens, vas-y. Moi, je m'occupe de réparer. Merde, trop tôt. Ah, il faut vraiment le lancer au bon moment. Ouais, il y a un timing. Alors. Et... Voilà. Oh, joli. Merci, merci. On teste Ship of Fools, Flyvon. Un petit jeu de Team 17. Et c'est un jeu coopératif. Qui a une bonne musique, d'ailleurs, au passage. Oh, écoute, c'est sympa. Bon, c'est toi le batteur, ici. Grave. Ah, bah, voilà. Faisons parler de la bonne vieille poudre à canon. Moi, ça me va bien. Un générateur de coquillage. Allez-y, posez-le sur un piédestal. Ah oui, ça, c'est toi. C'est ta partie, ça. Ouais, voilà. Ça, c'est la partie gestion du bateau. Non, 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 je parlais pour le... Parce que suivant le personnage que tu as pris, en fait, au début, vous n'avez pas vu, mais on pouvait choisir entre ces deux personnages. Et il y en a un, donc celui que j'ai, l'espèce de crapaud, là, qui est spécialisé en maniement de pagaie. Donc, visiblement, il relance bien les machins. Et celui de Lupus, donc l'espèce de tête de calmar, là, lui, c'était plutôt, justement, les munitions et tirées. De ce qu'on a compris. Et du coup... Ah merde, attends. Oui, voilà, sauf que... Non, non, c'est ça, c'est que moi, il faut que je fasse ça. Ah oui. Donc, toi, tu vas tirer, d'accord, ok. Oui, sauf que voilà, le canon, il n'est pas disponible ici. En attendant, je répare jusqu'à ce qu'il se positionne correctement. C'est ça. Ah oui, c'est... Parce que tu aurais dû le mettre là. Enfin, tu aurais pu le mettre là. Ouais. Allez. Oui, parce que là, ça va, il n'y a pas besoin de charge. Ah, il n'y a pas besoin de charge. Ah, il n'y a pas besoin de charge. Ah, tu ne peux pas. On ne peut pas l'utiliser. Et si tu tires en bas ? Ah, si je... Ah, ça marche, mais... Ah, tu l'as eu, en tirant d'en bas ? Non, 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 je ne l'ai pas eu. Ah, oui, donc, dans le vide, d'accord. Après, peut-être que, en fait... Ah, mais ok, je peux prendre le canon et je peux le replacer. Donc là, il suffit que je le place, que je l'utilise et que je tire. Et j'ai moins. Je peux carrément bourrer, en fait. Oh, parfait. Tu sais, c'est le moment où tu te dis, c'est un canon, il faut que j'attende un petit peu, un truc comme ça. Non, non, le... Arponnez la vrille, alors. Ah, je t'enlève ça. Non, il faut que tu me mettes le canon là pour que je... Ah, j'ai rien compris. Ah, si, c'est ça. Hop. Ah, d'accord, et tu vas récupérer le... Ok, ça, c'est comme dans... C'est du loot. Ouais, c'est du loot. Et on loot. Ok. Et on a looté pour tous les deux un machin. Une grand-mère qui s'appelle Olga. Alga, pardon. Alga. S'il te plaît. J'étais parti à la pêche, au berdacle. C'est bizarre comme jeu. Bon, c'est le retour qui fait un peu l'air, on s'en fout. Vas-y, on avance. Bon, ça parle avec un... Ça parle avec un accent de campagne. Bien sûr. Ok, et donc, on a gagné, on est contents. J'imagine qu'après, ça va se... Ouais. Donc là, c'est notre tutoriel. Ok. Et on va avoir un... Là, on était sur le bateau de machin-chose, là. De clarity. Par contre, nous, on va avoir notre propre bateau à la fin. Je crois qu'on module un truc comme ça. Ah, très bien. Et voilà. Tu vois, ça devient notre job. Ok, ok, ok. Il nous file le boulot. Enfin, elle nous file le boulot. Bon, bah d'accord. On n'a pas le choix, sinon on joue pas. Oui. Des frilles, du coup, c'est ce qu'on a récupéré. Ouais. Ouais, donnez-moi dans cette brille. C'est québécois comme jeu ? Je... Non, c'est pas. Je crois pas. Je connais pas le studio. Je connais Team 17, qui ne sont pas québécois. Mais par contre, je connais pas le studio qui a fait ce jeu. Ok, alors là, en gros, on peut choisir soit la soupe de dollars qui nous donne des sous en plus au début, soit plus de harpons, soit plus de PV, soit un piédestal de cargaison. Mais il nous faut 5 vrilles pour le piédestal, 2 vrilles pour ça. Donc, soit on prend plus de harpons, soit on prend plus de thunes. Moi, je vote pour la thune. Ouais, ouais, toujours quand on a un doute, prenez la thune. Voilà, dans le doute. Et du coup... Et du coup, après, je pense qu'on peut repartir, tout simplement. Bah, ouais. Ok, il y a un côté... C'est très, 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 très joli. Bah, je pense qu'il y a... En fait, je pense que c'est un côté roguelite, tout simplement, où t'améliores ton bateau. Oui, mais moi, j'ai une mouette. Ah, t'as une mouette ? Regarde-le, une mouette. Et on peut se balader avec la mouette. Deux petites secondes, j'ai... Ah, on peut pas... On peut pas toucher à notre... Ok, ça ramouille un petit peu, en fait, sur le jeu, sur le stream. Ça va. Ouais, ça va. Après, de toute façon, tous ces jeux-là, malheureusement... Vous n'aurez guère le choix que de faire ramer, hein. Oh. Ah, ils sont pas super optimisés pour le stream, j'ai remarqué... Ah, je pensais plus à la ram et le fait qu'on... Ah, non, non. C'était même pas un jeu de mots, tu vois. C'était même pas un jeu de mots. Ah, du coup, c'était ce vent. Ouais, je sais. En fait... Non, non, c'était... Du coup, je pense que ce patelin-là, en fait, petit à petit, on va le restaurer, en fait. Et du coup, là, on va aller à notre bateau qui est en bas de l'escalier. Elle est là. Avant, j'en faisais envie. Encore. Putain, les deux, mais on sait pas qui en est, mais... Les deux chiants. Et donc là, les personnages qu'on a, on va en débloquer au fur et à mesure de notre aventure et qui vont avoir chacun... Chaque personnage va avoir ses propres compétences. Ah, et voilà. Bah, tiens, typiquement, là, on nous dit Rust... Ok, on va en chercher une. Ça va être... Jeter un oeil. Rust est probablement le prochain personnage qu'on pourra récupérer. Ok, donc, en fait... Et après, j'imagine qu'on va restaurer au fur et à mesure ce que tu disais. Ouais, ouais, c'est ça. On va restaurer au fur et à mesure. Là, typiquement, on a une forge. Ouais, il va y avoir un forge de rond, il va y avoir... Ok, tout ce qu'ils font. Par contre, ouais... J'aimerais quand même bien... Ouais, tu vois, on est en pause là et en fait, je peux pas faire de modif sur le jeu. Ah, tu peux pas dire en quelle taille il est ? Rien du tout. Non, je peux rien dire. Triste. Hyper. Eh ben, on est parti. Mais il est encore en early access ou il est fini ? Je crois qu'il est fini. Ouais. Team 17. Team 17. Alors, je peux être désagréable tout de suite ou j'attends un peu là ? Parce qu'il est même pas encore... Non, tu peux y aller, c'est Team 17. On a le droit. D'accord. Alors, tu vois, il y a des... Je me faisais la réflexion la dernière fois. J'ai lancé un jeu qui était en démo sur Steam. et j'étais là mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Et je regarde Team 17. Bon, très bien. Et en fait, je me suis fait la réflexion. Je me suis dit mais Team 17, typiquement... Alors, ils peuvent faire des très bons jeux, c'est pas la question. Mais c'est typiquement le genre de... Comment dire ? C'est pas un studio, c'est de maison d'édition, on va dire. C'est pas comment dire. Attention. Ouais, je t'en prie. C'est typiquement le genre de maison d'édition où... je vais... à chaque fois... Ok, je le recharge. D'accord. Très bien. Donc à la limite... À la limite, je peux recharger pendant que toi tu tires. Ouais. Eh bien. Pendant qu'on crachait sur Team 17... J'ai pas fini. Ouais. J'ai à peine de commencer. Attends, je crois qu'on peut tirer là-dessus. Ah, vas-y, go. Non, ça sert à rien. Très bien. Du coup, Team 17... En fait, je me suis rendu compte que autant les jeux de la maison d'édition indée, ils font plein de trucs indés, comment ils s'appellent ? Ils font à chaque fois des présentations hallucinantes chaque année. Allsome Games ? Non. Non, non, vraiment le gros, gros truc. Quand il y a un... Les spécialistes de l'indé, là. Comment ils s'appellent ? Les spécialistes de l'indé, parce qu'il y a... Des volvers ? Des volvers, merci. Autant des volvers, il y a quand même 9 chances sur 10 que leur jeu me plaise. Autant Team 17, c'est exactement l'inverse. Je sais pas pourquoi. Bon, celui-là me plaît. Mais il y a des jeux, ils te sortent des trucs. Pourquoi vous avez fait ça ? Enfin, c'est... Alors, petit... Donc là, en gros, on est sur une carte, donc typiquement mécanique de roguelite, où on choisit les cases où on va. Donc là, par exemple, on peut soit décider d'affronter une espèce de boss qui va nous donner, du coup, une vrille pour améliorer notre bateau. Là, on peut avoir des ressources et là, je sais pas. Moi, je te propose d'aller affronter un boss pour avoir une vrille. Salut, notre carte. Et le truc 2, là ? Salut, notre cas. Le truc 2, là, c'est quoi ? Ça va. Tout à droite. Aucune idée. Je pense que c'est juste le niveau où on est, quoi. Ah, d'accord. Ah, ou l'ouverture. Moi, je pensais que c'était l'ouverture vers le deuxième niveau, tu sais. Alors, je me tiens près ici. Ça fait un peu faster than light ? Bon, un petit peu, c'est... faster than light a vraiment... Ah, mais on peut tourner le canon. Ok, très bien. Ça va, il fallait me le dire. Non, alors, je tire dans le vide. Et... Bim ! Allez ! Et merde. Ok, j'ai renvoyé le truc. Ah, il y a un truc. Et on a récupéré... Ah, d'accord, en fait, on a récupéré du loot. Et on a récupéré la fameuse... Ah, bah, par contre, ouais, c'est un peu nerveux, quoi, comme jeu. Non, mais c'est étonnamment mou et nerveux, je sais pas comment dire. C'est... Je saurais pas trop comment dire ça. C'est... Ça se prend bien en main, cela dit. Donc... Ah, très bien. Bah, essaye, ouais, là, ouais. Là, en force, là, je sais pas ce que c'est. Bon, non plus. Hop, là. Allez, go. Ok, je pensais qu'il y avait une notion de pilotage, mais pas du tout. Oula ! Je recharge. Vas-y. Allez, voilà. Ah ! C'est bon, là, non, il n'y a pas eu. Je m'occupe de ce qui arrive, là. Allez ! Putain, ça a de la vie, ce truc. Ah, de l'autre côté. Allez, boum, 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 boum. Voilà. Après, il y a des trucs qui n'ont pas l'air d'être touchables à distance. Et il y a des trucs qui n'ont pas l'air d'être touchables au corps à corps. Absolument. Super bombe. C'est un artefact, on a récupéré, du coup, double nombre des bombes dans les boîtes. Ok. Très bien. Bon, on passe à la suite. Ah, ok. Oh ! Ah, regarde ! C'est un phare ? Je crois que ça doit être un bateau, mais vas-y, go. Go, hein, vas-y. Ouais, 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 ouais. C'est toi qui a la main, là. Ah, c'est moi, pardon. J'ai dit, go, mais vas-y. Hum, pardon. Mille excuses. Pose-le là, je crois. Ouais, il faut que tu... Ouais, voilà. Ah, d'accord. En fait, c'est un gugus. Ah, bah, c'est Rust. On tombe relativement vite dessus. Serais-je donc sauvé ? Ça dépend, vous êtes Rust. Ok, la seule est unique. Très bien. Ne paye pas de mine. Elle se fout de notre gueule. Ok, d'accord. C'est notre armurière. C'est elle qui va retourner... C'est elle. On va la ramener... On va la ramener au village et du coup, elle va restaurer la forge et on va pouvoir améliorer notre bateau. Et c'est là que toute la boucle de gameplay se met en place. Comme dans n'importe quel roguelite. C'est-à-dire qu'on va faire des trucs. On va enchaîner ces maps-là. On va avoir des mobs de plus en plus forts, un bestiaire de plus en plus varié. Ou pas si le jeu est raté. On ne sait pas. Pour le bestiaire, je veux dire. Alors... Bon, alors. Ah, putain. Ah, merde. Oui, alors, attends. On se met des coups de latte, donc. Hop là, de l'autre côté. Merde, 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 merde. Oui, enfin. Oui, monsieur. Voilà. Casse-toi. Là. Et de l'autre côté. Eh, rien que déjà là, c'est... C'est pas évident, hein. Monsieur. Laissez-vous faire, s'il vous plaît. Voilà, merci. Je défends un petit peu ce qui tombe là. Enfin, ce qui arrive sur le bateau, mais... C'est chaud un peu, quand même, non ? Euh, ouais, là... Après, là, typiquement, c'est le moment aussi où on se rend un peu compte de la difficulté et qu'on voit que notre bateau, en fait, il est à chier. C'est ça aussi, oui. Bon, après, on s'en sort, hein. On va bien chaper le gros. Allez. Est-ce que tu veux bien crever la gueule ouverte ? Merci. Non, je veux pas. Tu m'as mis un coup. Mais ça m'enlève pas de point de vie. Non, j'ai pas l'impression, en fait. Ça... Peut-être ça t'interrompt. Ouais, c'est ça. Le seul truc important, c'est les points de vie du bateau, je pense. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Rouler ? Ah, OK. D'accord. C'est un truc qui est dangereux. Là, il faut que tu roules. Ah, c'est le totem qui lance un laser. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré ? Ce qui est logique. Ah, c'est des boucliers. OK. Très bien. Parfait. Il y a des petits bernacles sur le côté du bateau. Ah, c'est excellent. Non, non, mais la DA est très chouette. Eh bien, écoute, on peut aller sur l'inconnu, là. Allez, vas-y, je t'en prie. Non, c'est nerveux. C'est bien. Pour l'instant, en tout cas, c'est bien. Ça rame un petit peu en stream, mais ça rame pas du tout en jeu. Chez toi non plus, je pense. Non, 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 du tout. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, pardon. Ah, OK. Alors, on est parti, nous, avec un petit peu d'argent, je pense. Je crois qu'on a 50 pièces, si je ne m'abuse. Ouais, mais je n'ai pas l'impression que c'est des pièces. Regarde, regarde en haut à gauche. Salut, H-Cro. Regarde en haut à gauche, il y a des losanges, et on a l'air de payer, là, en losange. Ah, merde. Mais je croyais que les losanges, c'était nos... la résistance du bateau, que là, il fallait qu'on... Bah, justement, c'est ce que je me demande. C'est peut-être les emplacements disponibles, aussi. Ah, c'est peut-être les emplacements disponibles, bien vu, parce qu'on dirait des boucliers, quand même, les deux ronds. Parce qu'on ne va peut-être pas ajouter de la thune. Tu vois, par exemple, on va peut-être ajouter des harpons, on va voir ce que ça donne. Oui, puisqu'il faut qu'on récupère des trucs. Pointe de magma, a fait fondre les coquilles. Ouais, bon, allez, vas-y, on s'en fout. Ah, bah si, en fait, ça a dû taper dans notre... Ça a... En prenant la ressource, en fait, ça a tapé dans... dans notre bateau, en fait. Donc là, par exemple, si on en prend deux, je pense qu'on casse notre bateau. Oui, donc, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Bah, écoute, il va aller récupérer... On peut peut-être réparer le bateau, aussi ? Euh... Oui, là. Vas-y. Hop, et il fallait réparer encore le bateau, quelque part. T'avais encore une planche pour ça ? Vous avez du bois. Si je pouvais vous prendre un peu de bois, je pourrais construire un bateau assez solide pour rejoindre mes frères. Bah oui, on a l'air bien. Bah ça, c'est peut-être une... C'est peut-être une quête qui se met en place. Salut, Vactro. Salut, Vactro. Ouais, je pense. Plus que deux jours, Vactro. Ah, mais non, d'accord, c'est du... C'est du bois. Effectivement, le bois est une valeur marchande. Et du coup, en fait, on prend du bois de notre bateau. Ah, d'accord, ça y est, j'ai compris. Mais du coup, bah, c'est chaud, quoi. Ouais, ouais, parce que tu t'affaiblis, en fait. Hachrou, c'est un jeu coopératif. C'est un jeu coopératif, ouais. Par Team Seventeen. Et ça se joue, c'est mignon. On peut faire de moins en moins de choses et le niveau général est de plus en plus dur. Ah oui, merde. Allez, die, die, die. Hi, roulade. Et merde, je tire à côté. On charge. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? C'est dégueu. J'en ai pris aucune idée. Hop là. Je tiens à charger ton canon. Casse-toi la mouette. Je sais pas pourquoi, il y avait une mouette. Ouais, il faut, il faut, il faut toujours des mouettes. Ah, on l'a eu. Ah, on l'a pas eu. Ça, ça rend bien. En tout cas, on ne vise pas très bien. Ah, c'est... Ah, mais c'est les lignes du phare. Mais il faut décom... D'accord, voilà. Ok, c'est bon, on l'a eu. De l'autre côté, peut-être ? On recharge parce qu'on a un petit moment d'accalmie. Il y a une bestiole de l'autre côté, là. Comme on éclasse, regarde. Ah bah, ça y est, c'est bon. On a eu notre... Il restait une bestiole, en fait. Ok. Ouais, il y a des fois, en fait. Tiens, là, il y a un coffre. Allez, go le coffre. Go le coffre. Ah, mais le 2, en fait, c'est le point d'arrivée, en fait, où... C'est juste le point d'arrivée, au final. Tu me posais la question tout à l'heure. Ah, d'accord, ok. Je pensais que c'était un truc un peu plus... Oh, trop bien. Des sous. T'as trouvé des sous dans le... Il y a un petit côté Cult of the Lamb, aussi. Oui. C'est la grande mode, en ce moment. Les roguelites, ça fait un bon moment que c'est comme ça. Non, non. La roguelite, je te parle de la DA. D'accord. Je trouve que la DA, et il y a cette espèce de 3D un peu aplatie, vu comme ça, ça revient ou ça vient à la mode, quoi. Ça fait penser à Cult of the Lamb, ça fait penser à... Dans le Star, évidemment. Je trouve qu'il y a de plus en plus de jeux, comme ça, où il y a cette espèce de... Tu vois ce que je veux dire ? Semi-mignonitude... Niveau musique, aussi. Ce côté un peu cringe, mais pas trop. Ouais, c'est mignon, quoi. Moi, ça me fait beaucoup penser à du Down Star. Et à ce moment-là, tu me dis, c'est pas trop trop à la mode, puisque de Down Star, ça fait quand même un petit moment. Bah, ça fait 10 ans. Alors là, on tombe sur un gros truc, apparemment. Oh bah ! Classique. Eh oui, la pieuvre. Non, non, mais ça fait vraiment penser à... À Cult of the Lamb, aussi, dans la DR. Il y a le même espèce de smooth, un peu... Aouh ! Alors, je tape les tentacules, mais je sais même pas si c'est malin, en fait. Bah, écoute, ça perd de la vie, apparemment. Bon, ok. Ah ouais, ouais, ça perd de la vie, mais très très doucement. Aïe, 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 aïe. Là, par exemple, je sens que dans pas longtemps, là, c'est marrant. Je pense qu'on va l'avoir dans le... Je pense qu'on n'a pas le niveau pour le... Quand on doit faire du dégâme large. Ouf ! Alors, en général, quand on perd le son, c'est pas bon signe. Ah, ok. Faut taper les... Faut taper celle qui brille. Ah ! Ok. Ouais, en fait, il n'y a que le bateau qui perd de la vie. Ouais. Nous, on risque rien. Enfin, on risque rien. Donc là... Ok, d'accord. Proglide. On récupère des points par rapport aux objets qu'on a récupérés, aux ennemis qu'on a tués, aux dollars qu'on a récupérés. Ça nous a donné une vrille. En plus. Très bien. Pour cette partie. Donc, du coup, on va nous renvoyer à la maison. Et j'espère qu'on pourra augmenter un peu la qualité du... Voilà. On revient au grand phare. On devrait retrouver Rust. Exactement. Vraiment. Oh, mais qu'est-ce que... Mais t'as vu, mais on n'est plus sûr... Vous voyez, ça, ça, c'est... Voilà. À force de faire des jeux, vous n'êtes plus surpris. Eh oui. Vous êtes... Ouais, voilà. Allez, 4 sur 10. Next. On teste les gens d'une demi-heure. Si... Allez, c'est bon. Si vous n'avez pas envie d'une opinion, appelez-nous. Ça. Si vous voulez une opinion absolument pas du tout honnête, appelez-nous. Appelez-nous. Si vous trouvez des vrilles dans l'eau, blablabla, vous allez vous les apporter. Donc, en fait, les vrilles, ça va être notre... Ça va être notre monnaie. Salut. Ça va être notre monnaie pour tout. Esprit Gamecult, es-tu là ? Exactement. Mais on est là. Allez, vas-y. Tu dis trois fois Gamecult devant un miroir, réponds. T'as un pipeau qui apparaît. Ah, il y a Crashed. Bonjour, Crashed. Salut, Crashed. Ça va, Crashed ? Mensonge, il n'y a pas de bateau. On vient de le casser, en fait. On a cassé notre bateau. Mais on a déjà tout compris au jeu. Gastéropodia, nous voilà. Non, par contre, je me moque en disant on a tout compris au jeu, mais effectivement, il y a, pour l'instant en tout cas, je vais être un peu désagréable, mais je le trouve extrêmement joli, très sympa à jouer, mais je ne le trouve pas très original dans son gameplay. Ah non ? Mais c'est pas grave. Pour moi, en fait, je ne trouve pas ça hyper grave. si c'est un jeu qui... Ah. Le canon est mieux, là. Il faut l'acheter, non ? Alors, on peut acheter, on peut dépenser, en fait, notre argent pour améliorer le canon. Pour moi, en fait, ça ne me dérange absolument pas d'avoir un jeu qui n'est pas original, dans le sens où il est original uniquement par sa... Enfin, pas par sa proposition, mais par son contenu. Du coup, lui, en fait, c'est un jeu coopératif. Tu ne peux pas y jouer en solo. Ça s'appelle Ship of Fools. Et c'est un jeu où, en fait, tu as un bateau et tu protèges le grand phare des dangers. Voilà. Et tu vas voir, on se balade sur une espèce de carte qui fait un peu penser à FTL, où on avance et puis il y a des... où tu choisis un chemin, quoi. Et puis, la DA fait un peu penser à Dawnstarve et puis le côté Ruglite fait un peu penser à tous les Ruglites. En fait, il fait un peu penser... Ça, c'est le gros défaut, je trouve, des jeux Team 17. Ils font penser à tous les autres jeux du même genre. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, ben, ils ont une... On sent que c'est des jeux qui sont très calibrés, en fait. Ouais, c'est ça. Tu l'as acheté, le... Ouais, ouais, je l'ai acheté. Ben, en fait, l'écran ne voulait pas bouger là-dessus, donc je me suis dit, c'est ce que le jeu veut qu'on fasse. D'accord, ok. Ok, donc on a acheté le jeu. Enfin, on a acheté le canon, mais il ne fallait pas l'amener. Je ne pense pas. J'aime beaucoup le silence. Ah, merde. Point, point, point. Parce que là, on a toujours les vieux. Ah bon ? Eh ben, tant pis. On part avec notre expérience. C'est ça. Nous, vous nous donnez un Ruglite, on en fait un Ruglite, on n'en a rien à foutre. Et du coup, voilà, la carte, en fait, se déploie de cette façon. Enfin, on avance vers le point numéro 3. Ah ben non, regarde, le 3, c'est notre... C'est probablement le nombre de passages qu'on fait, peut-être. Eh non. Ah. J'ai envie... Je crois. Dirige-toi vers l'amulette, là, en bas. Allez. Et donc, du coup, on se ferme des passages... En naviguant, quoi. D'accord. Merde. On n'aurait pas dû. Eh... Ah bon. Super. Très bien. L'araignée, c'est... La première araignée, c'est bon. Bien. Très bien. On n'a pas de grappin. On a... Ah zut, on n'a pas de grappin. On n'avait pas acheté des grappins. Aïe. Ah, attends, comment ça marche ? Mode harpon, maintenir. Maintenir quoi ? Euh... J'en ai aucune idée. Ah, encore un jeu, Team Seventeen, rien n'est expliqué. Pardon, Team Seventeen, mais pardon, vous ne faites que ça dans vos jeux. Ah, ok. Ok, tu maintiens ta gâchette gauche et t'as un harpon qui sort, en fait. Quand tu utilises... Ma gâchette gauche ? Quand tu utilises, en fait... Regarde, t'entends le clonk ? Fais-le en bas, c'est plus visible. Voilà. Oh, punaise. Et je lance comment ? C'est pas hyper clair. Et t'appuies normalement. Ah oui, parce qu'on aurait dû récupérer ce qui était... D'accord. C'est ça, on aurait pu récupérer une planche. Une planche, ok. Tant pis. Eh bien, écoute, on va aller là. Et après, on ira de crambe. Il reste deux points, maintenant. Comment ça, deux points ? Tu vas voir. Sur la carte, le 3 s'est transformé en 2. Ah ! Ça veut peut-être dire quelque chose. Oh là, ok, on a récupéré plein de harpons. Parfait. Donc là, on a 13 harpons. Très bien. Ouais, il n'y a rien à récupérer. Eh bien, écoute, deux crans vers le bas. Et là, c'est à 1. Ouais. Aucune idée de ce que ça veut dire pour l'instant. Hop. Ah, ça va être pour ta pomme. Hop là, je vais pour le moustique. Je maintiens et ça sert à rien. Ok, super. Il faut être hyper réactif. Et je ne suis pas hyper réactif comme vers moi. Des jeux hyper réactif. Généralement, j'en suis un boulet, je vous le dis, dans ce genre de jeu. Ah, ça tombe bien, il faut qu'on en envoie plein des boulets. Par contre, la visée n'est pas évidente. Il y a vraiment... Encore une fois, ça fait vraiment partie des jeux sous couvert de... De mignonitude. Pas si facile que ça. Ah, non, je confirme. Salut, frané. Il est à 0. Et on repasse des comptes avant l'apparition d'un boss. Ben, regarde, on est repassé à 3 maintenant. Ah, mais peut-être que ça fait bouger certaines dalles. Genre, la carte, elle change et tu ne peux pas planifier un truc. Astuce, astucieuse, mais allons donc. Mais quel talent, mais Team 17, pardon. Allez. Non, franchement, il est sympa. Il est très sympa et... Il est rigolo. Crève, 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 crève. Mais ouais, par contre, il est dur, quoi. Visez laser. Oh. Alors, comment ça marche ? Ah, c'est toi qui l'as, en fait. Ok, je le mets... Non, juste tu le prends. En fait, tu les as sur toi et ça suffit. Attends, j'ai tout, sûrement. Vas-y, prends-la, la visée laser. Déjà, que je visse comme une patate. Et tu vois, regarde... Ah oui, ah oui. Oh, très joli. Donc, ça permettra de viser un poil mieux. Donc, les amulettes, c'est des babioles, en fait. On récupère des babioles. Ok. Je me mets en bas. Ça marche. Je trouve que la sélection pour prendre le harpon est tout à fait nulle. Oui. Je suis assez d'accord. Oh ! Ah, il y a une merde, là. J'ai plus de poulet. Ils sont pleins. Ils sont beaucoup. Ah, non. Casse-toi, toi. Pardon. Et merde. Il y a un moustique. Géant. Allez, acharnement. Ok, là, c'est bon. Je replace ce truc-là. Je remets des munitions. Et on bourre. C'est un peu ralotant, quand même. Avec un rush. Ouais, ouais. Ça... C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Effectivement. Dis donc. Je te mets des... Des canons. On n'a pas des planches, sur nous ? Ben, justement, on n'a pas de bois, en fait. Et il reste... C'est chaud. Il reste un moustique, là-bas. Il y a du mouvement dans les tuiles noires. Oui, il y a effectivement des mouvements dans les tuiles noires. Et quand tu y vas, c'est très, 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 très dur. En fait, on s'est fait... On est allé dans une tuile noire juste avant, et on s'est fait bourrer. Encore des harpons, mais... Ça, c'est pour tous les deux. On est d'accord. Puisque ça, c'est le compte général. Ça, c'est commun. D'accord. Il y a des trucs communs, et des trucs pas communs. Eh ben, écoute, on peut peut-être tester celle-là. Je pense que c'est de l'aléatoire, en fait. C'est pas sur quoi on va. Allez. C'est parti. On est à fond. Moi, j'y crois. Ah. Ah. Un petit répit. Ça me fait penser, ce bateau et tout ça, ça me fait penser que je n'ai toujours pas testé, alors que je l'ai depuis des années. Flam in the flood. Flam in the flood, ouais. Et je sais pas ce qu'il vaut. Il faudra que je le fasse un soir, en stream, parce que je ne l'ai jamais testé. Je l'ai depuis une éternité dans mon backlog. Salut Tyron. Salut Tyron. Je crois que je l'avais reçu avec un abonnement Canard PC. C'est-à-dire, si ça remonte. D'accord. Bon, on n'a pas la thune, hein. On n'a pas la thune, en fait. C'est un pari, en fait. Ah, ben d'accord. Oui, ben oui, forcément. Les dés, en fait, c'est un pari à faire. Absolument. Donc, le point d'interrogation, on ne sait pas ce que c'est. Alors, effectivement, comme a dit Hachcro, il y a eu du mouvement dans les tuiles noires. Les tuiles noires, en fait, sont revenus vers nous. En fait, à chaque fois qu'on avance de trois tuiles, j'ai l'impression que les tuiles noires, elles avancent pour recacher la carte, en fait. Alors, moi, je l'interprète autrement. J'ai l'impression, parce que vu qu'on est allé tout à l'heure dans la précédente partie dans les tuiles noires et qu'on s'est fait démonter notre face, je me demande si une fois que tu vas dans les tuiles noires, tu n'es pas juste... Ben, tu es fini, quoi. Tu vas affronter des monstres, genre truc tentaculaire dégueulasse, et puis... Et tu vas te faire bouffer, en fait. Sauf si tu as un gros bateau, j'imagine. Je ne comprends pas très bien le but du jeu. Ben, il faut avancer. C'est peut-être là où ça pose problème et c'est là où ça restera un petit jeu indépendant. C'est que contrairement à un Dawnstarve qui a un but... qui a vraiment un but défini. Tiens, on va essayer. Bien. Ah, attends. Donc, si je voulais le faire, j'utilise, j'appuie. Ok. D'accord, ok. C'est un switch. On peut récupérer de la maille. On peut récupérer... J'ai récupéré... Qu'est-ce que c'est que ça ? Une poule. Ah, là, j'ai récupéré de la thune. On est trop con, en fait. Depuis tout à l'heure, on se barre. Ouais, en fait, c'est pour ça que tu as tant de harpons. T'as récupéré la poule. C'est vraiment toi, ça. Oui. C'est bien les poules. Ayez des poules. Non, il y a un con de... Saloperie de mouette. Va mettre ton... Va mettre ton guano ailleurs. Alors... Bah, là ? Pourquoi pas, là ? Allez. Allez, partie. The pool boat, absolument. Ah, putain. Ok, mais enfin, mais... Messieurs, dames, quittez, s'il vous plaît. Laissez-nous tranquille. Laissez-moi sortir de la forteresse. Oui, oui. Attention, ça... Attends, ça va. Un laser. Ah non, je suis stun. Alors, ça va mieux. Ok, le laser, juste, ça te stun un peu, en fait. Là, typiquement, on est dans une phase pas facile du tout. Absolument. Nous sommes déçus. Clic. Clic, clac. Non, raté. C'est pas évident, hein. Là, il n'y a plus de son. Ça bugue un peu, je pense. Non, non, c'est pas que ça bug, c'est que... C'est ce qui se passe, en fait, quand le bateau est dans la merde. Alors, une planche et réparation. Bim. Oh, joli. Bah, merci, merci. Ah, tu sais, c'est surtout beaucoup de gameplay. Mais où t'as trouvé la planche ? Dans l'eau, elle flottait. Ah. Allez. Waouh, bon, on s'en est sorti. Est-ce qu'on peut avoir des planches, maintenant ? Non, on a chopé un bateau qui augmente trois points de vie. Oh, trop bien. Ah, ça, c'était le bienvenu. Quel équipage de talent, quelle abnégation. Arrête de m'appeler, c'est que tu es crasht. Sinon, je vais t'appeler crasht. C'est... Crasht, crasheude, crasheude. Euh... Comme tu joues. Ouais, là, on connaît pas là-dessus. J'ai l'impression qu'on peut faire des diagonales. Euh... On va regarder sur la carte, après. Je ne sais pas. Oh, encore des arpons. Oh, merci, c'est gentil. Alors là, on peut acheter des trucs avec de la thune. Ah, on peut acheter des planches. Oui, très bien, alors. Prends donc les planches. Bah tiens, on va récupérer encore un peu plus de thunes. Au final, on peut tout acheter. Alors, on peut augmenter de 5 les dégâts infligés par la pagaie. Pompons des oeufs normaux. D'accord, très bien. Gèle les ennemis ou planches. Eh bien, écoute, on va acheter la planche, déjà. Il n'y a pas d'élément autre que le bord rouge de l'écran pour avoir la vidéo. Si, 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 en haut à gauche. T'as les points, les espèces de losanges. Et tu peux payer en losange, d'ailleurs. Certaines fois. Ouais. En fait, il y a un punch qui veut du bois pour... En échange des ressources. Enfin, il veut du bois pour son truc, quoi. Et on prend des morceaux du bateau pour le payer. Exactement. Donc, ouais, regarde un peu... Oh. Oh, putain. Effectivement. Ouais, voilà. Et là, potentiellement, on est soit obligé d'aller sur un truc noir, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Bon, là, on va aller là-dessus, parce que voilà. Et puis, on va décéder. Et puis, après, on tombe sur un boss, quoi. Et c'est là où ça s'arrête. Ah, logique. De l'autre côté. Merde. Il est de l'autre côté. Et merde, il est de l'autre côté. Je m'occupe... Je m'occupe du bas. Oh, viens. Ok, je m'occupe du haut. Pas choisi la meilleure... Allez, 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 allez. Puis ils ont de plus en plus de points de vie, j'ai l'impression. Après, il y a peut-être une évolution, on va dire... Hop là. On aura pu avoir un meilleur bateau, un meilleur canon, mais... Je te trouve désagréable. Ah non, non. Je n'ai rien dit, hein. Je dis juste que... Ah, c'est possible pour certaines personnes d'avoir... Merde, j'ai pris le laser en pleine boule. Non, c'est jouable, K2, a priori. Ouais, ça se joue, K2. Je pense qu'aussi, si tu mets... Si tu mets plus d'un... Non, raté. Allez, non. Je m'occupe de ça. Si tu mets plus de deux personnes là-dessus, ça devient le bordel. C'est déjà le zbeul, là. On va crever, on va crever. Ce n'est pas faute d'essayer, là. Non, là, j'avoue que... Si j'étais moins débile aussi, peut-être qu'on y arriverait mieux. Ok, ça, ça a l'air bon. Il y a le premier moustique, il est mort. Parfait. Ça, on va s'en occuper. En fait, j'ai un peu de mal à voir... On a réussi, on a réussi. En fait, j'ai du mal à savoir qu'est-ce qui fait vraiment des dégâts. Je crois que c'est vraiment le... Les limaces, là. Les limaces, en fait, quand elles arrivent, elles pètent, elles font une connerie. Alors, ça, on peut le mettre où ? Ah, on a plus. Là, je pense. Ah, c'est des munitions différentes. T'as vu ? Ah ouais, c'est cool. Du coup, on va peut-être... Parce que les œufs, je ne sais pas ce que ça fait. Bah, rien, je pense. Ça fait juste... Un qui tire, un qui répare. Bah non, même pas, en fait, Franec, parce que... Tu n'as pas de planche, en fait. C'est-à-dire que les planches, tu dois les looter dans ce qui bouge, quoi. Donc, c'est un peu chaud. Bon. Bah, on n'est pas dans la merde, hein. Bah, on va mourir. Ouais, voilà, c'est... Bon, on va au moins tester des canons. Allez, je prends en bas. Ah, ils font moins de dégâts. Ah oui, ça fait que 3 de dégâts. Mais on tire plus souvent. Donc, l'un dans l'autre. Ouais, bon. On était juste à un coup. Un coup, ouais. Et donc là, on a fait 200 parce qu'on a récupéré plus d'objets. Et 292 pour les ennemis. Voilà. On a plutôt bien... On a plutôt avancé par rapport à la partie d'avant. Ah ouais, carrément, ouais. Ah, c'est bien. Bon, bah écoute. On va s'en refaire une petite. Bah tiens. Je veux. Non, non, mais il est vraiment... Regarde, on va se balader, voir s'il n'y a pas d'autres trucs qui ont été ouverts, tu sais. Ouais. Et alors, le... Le jeu qui veut qu'on soit sympa avec lui, on peut prendre les crabes. Oui. Voilà. Vous pouvez prendre les crabes, vous pouvez prendre les mouettes aussi. Ouais, parce qu'il y a quand même une partie gestion. Enfin, gestion. Non, tu vois, regarde, améliorer, il n'y avait pas moyen de le prendre. Ah non, c'était juste... D'accord, ok. Donc là, on avait les canons niveau 2. Ouais, ouais. Du coup, c'est un roguelite, ouais. Tu gagnes des bonus à chaque run. Et visiblement, on va pouvoir réparer au fur et à mesure le village, tu vois. Ouais. Ça sent le... Il va y avoir des objets... On va avoir des objets en plus. Là, par exemple... Donc lui, c'est... Enfin, elle, Clarity, c'est un peu celle qui nous... Qui nous guide. Qui nous guide. C'est notre mentor, en quelque sorte. Et c'est elle qui va nous dire... Voilà. Qui va nous dire... Non, il faut chercher Brini. Les personnages qui sont là... Ils s'appellent comme ça. Vous allez tomber dessus à un moment donné. Vous devriez parler à Brini. Il est un peu trop ventard à mon goût. Mais s'il a d'autres perles, elle nous serait très utile. Voilà. Donc là... Et on va ouvrir Brini. J'imagine que tout cela, ça va être des gens à ouvrir. Là, on peut dépenser des sous pour avoir 25 dollars des sables au départ. On s'en fout. Point de vie total, ça peut être sympa. Écoute, je ne te propose rien pour l'instant. Ouais, pour l'instant, je ne sais pas du tout. Ah, d'accord. Le piédestal de cargaison, en fait, c'est un nouvel item en plus activable en même temps. Ouais, pour l'instant, pas trop besoin. Ah non, on découvre. Donc là, j'imagine que ça aussi, ça va se réparer. Il y a tout qui est pété. Et en haut... Ah, attends, j'arrive. Ah, tiens. Qui est-ce ? Ah bah, ça doit être Brini. Non. C'est Gilles. Ah, d'accord. C'est un... Ah, on peut changer de personnage en cours de partie. Mais non, c'est lui qu'on a débloqué. Ah. Et là, on ne sait pas ce que c'est. Ça doit être une arène, probablement. Peut-être. Une arène pour plus. Du coup, c'est un roguelike. Non, c'est un roguelite. Parce qu'on gagne... On fait évoluer notre bateau à chaque run. Et du coup, chaque run devient plus facile que la précédente. Enfin, il nous permet d'aller plus loin que la précédente. Donc, on est bien sur un roguelike. Euh, bah écoute, on pourrait... Soit on peut continuer d'améliorer le bateau, soit on repart pour une run. Améliorons, améliorons. Euh... Eh bah, go. Ta-da ! Allez. Allez. On va mieux taper, ma... J'ai confiance en nous autres. Ah non, on n'a plus les conserves. C'était bien. Parce que du coup, les artefacts qu'on récupère... Par contre, les artefacts, on les oublie, en fait, entre chaque run. Ça, c'est dommage. Bah, ça serait un peu trop fumé. Bah, ce serait un... Ouais, non, t'as raison. Ce serait trop fumé. C'est-à-dire, il faut quand même que tu explores le truc. Si tu trouves une combinaison qui marche trop bien... Euh... Comment tu te fais corriger ? Eh non, mais c'est... T'as pas affaire à des professionnels, hein. Là, tu... La différence, la différence, c'est importante. Extrêmement importante. Par exemple, si tu ne fais pas la différence, c'est incroyable. Il faut se voir des gens... Le FBI débarque chez toi, c'est terrible. T'as même, t'as même, c'est ce qui se passe. Non, je crois que c'est des distinctions, en plus, qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Parce que maintenant, tout se mélange, mais... Ils ont... Je te laisse faire. Tu m'as l'air bien parti. Vas-y, hein, tu... Et voilà. Et il faut récupérer le... Non. Il va tirer... C'est ça, par contre, c'est tout pourri. Je suis désolé. Le switch avec... Avec le harpon... Le switch n'est pas cool. Et je trouve aussi que le... On ne sait pas ce qu'on doit harponner, en fait. C'est ça. Donc, je trouve ça un peu dommage. En bas à droite... Nous allons aller... Là ? Bon, écoute, c'est de l'argent. Oula. Allez, allons chercher de l'argent. Qui ressemble, c'est ça. D'où le like. Non, mais en vrai, on s'en fout un peu de la distinction. De ce qu'on a maintenant, tout se mélange. Mais c'est plus pour avoir une idée de... Comme d'habitude, quoi. C'est plus pour dire... Ok, donc ça, c'est light. Donc, je m'attends à tel et tel événement, alors que... Ou en tout cas, à tel type de jeu, alors que dans un like, je m'attends à tout perdre à chaque run. C'est des codes, en fait. C'est juste des... Je ne suis même pas sûr que ça corresponde à quoi que ce soit, en fait. Je veux dire, les gens qui ont dit like et light, je ne sais pas jusqu'à quel point ça n'a pas été un abus de langage. Dans le sens où il n'y a aucun développeur, au début, qui s'est dit, tiens, ça va être un roguelike ou un roguelite. Je ne sais pas si je me fais bien... Oui, ben, non, c'est clairement au... Au début, la différence était subtile. C'est... Mais puis tout était like, en fait. C'était roguelike, comme tu dis, doom-like. Et juste roguelike. En fait, initialement, c'est le roguelike qui existait, puisque c'est inspiré du jeu Rogue, qui était un dungeon crawler, je crois, où le donjon se régénérait à chaque fois. C'est juste qu'au bout d'un moment, il y a des développeurs qui se sont dit, putain, c'est un peu raid comme expérience. Ça serait cool si on conservait un petit peu notre progression, s'il y avait deux niveaux de progression. C'est-à-dire qu'il y a la progression par l'expérience. Donc, c'est toi qui maîtrise mieux le jeu, donc qui avance plus loin. Mais également une production par le personnage ou par les mécaniques. C'est-à-dire qu'on te donne des outils qui te permettent d'aller plus loin. Donc, comme ça, l'expérience est moins frustrante et ça ouvre, ça rend le jeu un petit peu plus accessible. Et ce qui n'est pas plus mal, parce que c'était vraiment, les roguelikes sont extrêmement frustrants. Bah, c'est leur but, quoi. Oui, c'est tout à fait leur but. Leur but, c'est de proposer un énorme challenge. Mais tu remarqueras que ce n'est pas parce qu'on fait un FPS facile qu'on va appeler ça un Doom Lite. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que je parle d'abus de langage, quelque part. Ça reste un FPS. Et puis voilà, c'est juste qu'on n'a pas d'autres mots que roguelike. Non, le Doom Lite, c'est aussi un genre qui est codifié. Enfin, les FPS qu'on appelle des Doom Lite, c'est aussi parce qu'ils sont codifiés, en fait. Un Doom Lite, c'est toute une mécanique de FPS bien précise, où tu vas avoir des... Comment dire ? Tu vas avoir un certain type d'ennemis, un certain type d'armes, et des armes qui vont aller mieux sur certains ennemis que sur d'autres. Oui, oui, bien sûr. Mais je veux dire, tu t'appelles ça FPS, et tout le monde a compris, quoi. Ou tu appelles ça Fast FPS quand ça va très vite, ou tu appelles ça... Tu vois, enfin, je veux dire, tu as d'autres noms qui changent. D'ailleurs, plus personne ne dit Doom Lite. Et à la base, ouais, c'est juste des FPS. Ce n'était pas codifié du tout. Tout, moi, je me souviens à l'époque... Vous étiez jeune, mais moi, je me souviens que... Quand il y avait... Tu avais des jeux du même style que Doom, et même Duke Nukem était un Doom Lite dans les magazines de jeux. Les codes, ils viennent après, en fait. C'est toujours comme ça. Les codes viennent à pièce, après, parce qu'on s'est dit... Ah bah tiens, si un jeu, il est comme ci, comme ça, en fait, c'est plus simple... Ça, c'est un genre qui marche vachement bien. On va lui donner les mêmes attributs. Et ça permet aux développeurs, en fait, de se mettre d'accord sur des mécaniques. Parce que là où c'est aussi important, c'est que ça permet à des joueurs de passer d'un jeu à l'autre du même genre et de ne pas avoir à réapprendre certaines mécaniques. Ça. Doom, c'est un Wolfenstein-like. Si t'arrives sur un Doom Lite et que t'as pas les mécaniques d'un Doom, tu dis, bah, te présente pas comme un Doom-like. Complètement, oui, oui. Mais... Je dois pouvoir bénéficier de mon expérience d'un jeu précédent, un Diablo-like, un Doom-like. Je dois pouvoir bénéficier de mon expérience sur un Diablo ou sur... Ouais, tu peux dire un Aken Slash et c'est bon aussi. Enfin, je veux dire, ça fait un peu niche dans la niche, des fois, je trouve. Ah, mais c'est complètement une niche dans la niche. Mais c'est fait pour. Ça a pas trop de sens. Comment dire ? Je suis d'accord pour dire que c'est important pour catégoriser, mais ça va pas beaucoup plus loin. Je peux ? Et là, maintenant, je peux ? Non, ça marche pas, leur truc. Désolé. Leur arpont de merde, là. Non, c'est juste qu'on en a plus. On en a plus. Mais si, on en avait un. Bah là, maintenant, on en a un. Parce qu'on l'a looté. Bon, d'accord. Mais voilà, c'est comme dit... Comme dit Crash, c'est un peu Schtroumpf de verre et verre Schtroumpf. C'est que... Bah, c'est juste que le... C'est toujours un peu compliqué de savoir quand est-ce qu'a été créée une appellation. C'est ça. Parce que l'appellation, on a vraiment une volonté de... Enfin, est-ce que... Parce que tu prends, par exemple, les Immersive Sims. Au début, enfin, quand ils ont dit ça, c'est un Immersive Sims. Ok, on savait ce que ça voulait dire. Maintenant, tout est Immersive Sims, en fait. Oui. Tu vois, enfin, c'est... Oui, voilà, remake, remaster, c'est pareil. Enfin, il y a un moment, tu sais plus de quoi on parle. Ah non, ça, c'est un remake parce qu'on change deux, trois trucs. Ah non, ça, c'est un remaster parce qu'on n'a pas changé tant que ça. On a juste amélioré les graphismes. Ah oui, mais celui-là, il change les trucs et il améliore les graphismes. Mais pas vraiment, enfin... Tu vois, c'est... Mais effectivement, oui, là, on est sur du chipotage, en fait. C'est toujours du chipotage quand on parle de nomenclature. Bien sûr. Ah, attends, là, j'ai un tir spécial, mais je ne sais pas ce que ça fait. Parce que je n'ai pas lu, bien sûr. Alors, en même temps, ce n'est pas évident de lire dans le feu de l'action. Non, hein. Alors, par contre, non, lui, on l'a brûlé, par exemple. Je veux récupérer la vrille. Bien. Bravo. Et on récupère des boucliers. Encore mieux. Et on les met. OK, donc on a trois boucliers. Très bien. Donc, attends, c'est quoi, ça ? Ça, c'est apparemment, c'est un truc qui va déclencher des munitions spéciales qui vont burn les ennemis. Salut, Red Bear. Salut, Red Bear. Ah, mais il y en a moins. OK. Écoute, en attendant, en tout cas, je m'amuse bien. C'est un bon jeu. Un pam-pam-boum-boum, exactement, Modoka. C'est un pam-pam-boum-boum. Oh, franchement, ouais, c'est sympa. C'est pas fifou, mais c'est sympa. Il y a juste le truc du harpon que je n'aime pas du tout. Justement, ça fera partie des trucs que je critiquerai. La lisibilité n'est pas folle, je trouve. De manière générale, c'est très très vite le bordel. Ouais. Après, c'est peut-être voulu aussi. Alors, ça peut être voulu, mais ça ne change pas que c'est chiant. Tout à fait. Absolument. Moi, j'attends avec impatience le moment où on n'aura plus le droit de critiquer les jeux vidéo. Ça commence un peu. J'ai lu deux, trois réactions sur le net. Comment ça ? Où les gens étaient là, genre, ouais, il y a des développeurs qui ont trimé dessus. Vous n'avez pas le droit de dire que c'est nul. Ah. Ah. Alors, comment dire ? Voilà, ben, c'est... Désolé, hein. Si le jeu n'est pas bien, il n'est pas bien, quoi. Eh, mais bon. GTA, c'est quoi ? Non, c'est Vroom Vroom. Déjà, Crashed. Très important. Message très important à dire dans le fait de l'action. On te déteste, Crashed. Sache-le. Oh, d'accord. Les espèces de vagues, là. Les vents. C'est une case pour juste avancer un peu plus vite. Ah, ok, cool. Donc, en fait, t'as besoin de les viser pour gagner des tours, en fait. Il a raison, d'ailleurs, Franek, que je réagis trois temps trop tard. Mais tu as tout à fait raison quand tu dis que c'est surtout marketing. C'est exactement comme pour la musique, comme pour les films, comme pour... On te... Ça permet de catégoriser vite fait quelque chose. Et puis, ça permet de... Quand quelque chose a le vent en poupe, d'y aller à fond, quoi. Non, j'ai pas le temps. Je suis désolé. Je suis trop mongolien pour... Non, pas possible. J'arrive pas, là, votre truc. Votre grappin, j'aime pas. Ah, non, j'ai... Mais merde. C'est vraiment pas évident du tout. C'est le bauxer. Effectivement, les mimaces, c'est elles qui font des dégâts sur le bâton. D'accord. Attends, il faut récupérer ça. On a plus d'art. Ah, putain, on a plus d'art. Mais enfin, messieurs, dames. Ah, ok. Alors, a priori, les trucs rouges font plus de dégâts, mais il y a moins de munitions. Ah, mais d'accord, c'est des munitions. D'accord. Ouais, ça fait 7 de dégâts. Ça fait 5 normaux et 7 de brûres. Et, pardon, 5 normaux et 2 de brûres. Et merde, je me suis assommé tout seul. Alors, dire gratuitement que c'est nul, non. Mais quand t'as payé des euros, déjà, ça donne un peu le droit. Oui, voilà, c'est ça. Oui, après, ça dépend. Tout dépend de comment tu critiques. Si t'as des sous à Star Citizen, tu peux même envoyer des malédictions sur plusieurs générations. Oui, c'est ça. Je suis désolé. T'as le droit de donner ton avis. Et puis, on a le droit de donner son avis. Comme on peut dire, je suis allé voir un film, c'était à chier. Et puis, il y a 800 personnes qui ont bossé dessus. Je suis vraiment désolé. Le film, il ne m'a pas plu. Il était à chier. Et bien, voilà. Parce que là, tu ne critiques plus rien, en fait. On peut toujours critiquer... Encore heureux, merde. Tiens, on va essayer ça qui t'a mourir après. On peut toujours critiquer... On devrait toujours pouvoir critiquer une œuvre artistique, de toute façon. Que ce soit un film, un jeu, un tableau... Il y a plus forte raison si l'œuvre en question est même pas artistique, mais purement commerciale. Genre les triple A, tu vois. Ouais, voilà. Comment dire, on ne va peut-être pas se gêner pour critiquer. Alors tiens, vas-y. Ouvre un coffre. Comme ça, je pourrais t'accuser si ce n'était pas bien. Très bien, je suis ravi. C'est une planche. Et 50 dollars. Eh, salut Arnold. Merci pour le follow. Salut Arnold. Attends, attends, je suis là-haut. Je suis perdu dans le décor. Tiens, répare donc ce bateau. Pouf. Très bien. Alors, on va peut-être plutôt mettre, effectivement, ces munitions de recharge. Eh bien, écoute, nous, on dit que tout est nul et on râle. Voilà. Non, tu vas exagérer. Non, mais en vrai, c'est vrai que ce n'est pas normal de ne pas pouvoir dire... Alors, ça dépend comment tu le dis, évidemment. Il ne s'agit pas de... C'est juste de la critique, quoi. Il ne s'agit pas de cracher sur les gens. Mais dire, ben non, le jeu, il est foiré. Ben, il est foiré, quoi. Merde. C'est ça. De quoi, je ne pourrais pas dire, quoi. Et puis, il est foiré pour moi. Et puis, peut-être que quelqu'un d'autre le trouvera super. Mais en tout cas, moi, je le trouve pas bien, point. Bon, celui-là est bien, en attendant. Mais... Ok, le feu... Le feu fait le job. Ça les arrête, en fait. Ouais, j'ai l'impression. J'ai l'impression... Non, 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 non. Il va taper. Il a tapé. Ok. Ok, on leur fait beaucoup, beaucoup plus de dégâts, là. On va crever, quand même, mais... Oui, mais... On se vengeant un peu, quoi. C'est Die Hard, mais with a vengeance. Regarde, on a déclenché la phase 2. Phase 2. Allez, on gagne. Cette fois, on gagne. Tu vas moins te marrer. Machin. Ah, tu rigoles moins, hein, tentacules d'ombre sous les marais. Ok. On est reparti. Ah, je meurs. Est-ce que ça serait pas un peu le Dark Souls des jeux de bateau ? C'est... C'est le Dark Souls... What ? Ah bah, tout est le Dark Souls de quelque chose, hein. Aou, 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 aou. Voilà, t'y es pas, là. T'y es pas. On est déçus, là. Je suis en train de nettoyer. J'étais en train de nettoyer le bateau des limaces. Alors, si, team, il y a une roulade, c'est juste qu'on ne l'utilise pas. Il y a une roulade. La session de jeu à deux se fait à partir d'un serveur public de l'éditeur. Non, c'est du coop local. Là, on est sur du remote play together. Ouais. Non, c'est pas un dash. C'est une vraie roulade. Le personnage se met en boule et roule. Nous sommes donc dans du Dark Souls. Je tiens à le dire. Mais il n'y a pas d'endurance. Il faut de l'endurance pour que... Vous êtes sûr qu'il faut... Pour que ce soit un Dark Souls, il faut une roulade et que la roulade consomme de l'endurance. Moi, j'appelle ça un Dark Souls-like. Un Dark Souls-like. Moi, j'appelle ça un Dark Souls-like. Un Dark Light, même. C'est un Dark-like light. Je vais inventer des tas de catégories pour... On a cinq vrilles. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'aller chercher une grosse amélioration ? Imagine, il y a une roulade dans Elder Scrolls VI. Mais non, dans Starfield. Dans Starfield, t'as une roulade. Une roulade dans Starfield en vue FPS. Une roulade en vue FPS. Mais je pense que c'est une bonne idée dans les jeux vidéo. C'est ce qui nous manquait. En VR. Une roulade en VR, en FPS. Mais évidemment. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Pourquoi ils ne l'ont pas fait avant ? Confiez-nous les jeux vidéo. Une roulade. Pan. T'as perdu tout ton repas. Ah oui, oui. Mais oui, mais oui. Eh bien écoute, moi je propose de prendre ça. Parce que ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être un gros truc. Ça va être notre dernier... Ouais, on va faire la dernière là, juste pour voir l'amélioration. Exactement. La roulade VR, on a déjà, c'est Cool Borders 2. Quand tu tombes, je ne connais pas Cool Borders. C'est un jeu sur PS1. C'est un jeu de Snow. Qui était très sympa. D'ailleurs, c'était à partir du 3 que tu pouvais coller des taquets aux autres. Vas-y, vas-y. D'accord. C'était un jeu de Snow, en fait, où tu pouvais te battre. Je crois qu'ils se sont inspirés... Ils s'étaient très fortement inspirés de Road Rash, qui est un jeu de moto ou du castagne. Comme on a pu le voir chez Crashed. Salut Fracturus. Tout à fait. Salut Fracturus. Tout à fait. Absolument. D'ailleurs, n'hésitez pas à follow et à suivre et à follow la chaîne de Crashed. Point d'exclamation Crashed. Normalement, si tu as fait bien ton travail. Oui. Voilà. Si tu n'as pas fait bien ton travail, on te déteste. C'est normal. Oui, toujours. Et voilà, point d'exclamation Crashed, est-ce que quelqu'un peut l'écrire dans le chat ? Et comme c'est là, vous allez voir. Vous avez également un point d'exclamation Discord, si vous voulez nous rejoindre. Et voir un peu toute notre commu de streamer. Et si ça vous intéresse de streamer, ben venez sur le Discord, c'est ce qu'on fait. Exactement. Et on aide les gens à streamer aussi. À s'y mettre, quoi. Au niveau technique, au niveau tout ça. Et donc, voilà, chez Crashed, il fait surtout du vroom vroom et il fait du vieux vroom vroom moche. Donc, il fait un peu comme moi, je fais avec des vieux jeux, mais lui, c'est que du vroom vroom. Donc, il y a quand même une obsession un peu triste. Mais allez le voir, c'est vachement bien. Oui, c'est chouette. C'est chouette. Puis, c'est quelqu'un d'un peu âgé, un peu... Voilà, il y a un peu de mal, quoi. Allez le soutenir. Il n'y a rien qui va, quoi, dans la phrase. C'est... Waouh, le jour où tu présentes ma chaîne, abstiens-toi. Non, c'est ma vengeance, il a osé critiquer, Quake. Tiens, tu sais quoi, on va prendre des ressources. Tout le monde joue mieux que moi, Tim. Tout le monde joue mieux que moi. Ça, c'est un principe de base. Ça va être en haut. Oh ! On voit les bribes. Oh non, putain, ils ont mélangé les... Non, non, moi, je... Tu le prends ? C'est un peu ma gloire. Ah, putain. Bon, moi, j'en ai marre de ce harpon. Je ne l'utilise plus. Voilà. Team 17, je te déteste. Mais pas Team 17. Team 17, on l'aime bien. Non, tu me dis ça aussi. Non, ben en plus, les mecs, ils ont... Je suis sûr qu'ils ont appelé leur truc Team 17 à cause du boys band East 17. Donc, je les déteste. Et si on avait un doute sur le fait que toi, tu étais vieux, par contre, on l'a plu. Ok, je vais te présenter ta chaîne dès... Ah, ben, tu touches à Crash, voilà. C'est mon chouchou. Non, 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 mais... Et du coup, vous voyez, en fait, j'avais pas vu qu'on avait le... On avait pas vu notre... Le nouveau point... Ouais, il y en a quatre. Internet, il a dit pas de critique. Exactement, pas de critique. On peut se venger de la critique. Et salut, Asia Music, j'ai vu ton follow. Merci beaucoup. Salut, Asia Music. Ok, ben, next. Ah, ben, écoute, là, je faisais un run où on prenait les... On prenait les vaguelettes pour voir... Pour voir ce que ça changeait. Mais je suis entièrement d'accord. Tout dur et... Le chouchou tout dur et plein de caramel. Putain, la vache, mais pourquoi... Pourquoi à chaque fois ce que tu... À chaque fois que tu écris un truc, Crash, c'est crado, quoi. C'est... C'est un art, hein. Ah, c'est un... Je vois, hein. Mais en plus, tu sais, c'est pas crado, crado, quoi. C'est juste... Tu le lis crade. Je sais pas comment dire. Oui, oui, mais ça a un ton crade. C'est ça. Alors que c'est à l'écrit. Et ça, c'est fabuleux. C'est le problème, hein. Donc toi, par contre, tu as le droit de lui en mettre plein la bouche. Y'a pas de soucis. Oula. Y'a le crabe, là, qui a été méchant avec notre bateau. Ah, merde. Attends. Et... Non. Il tourne, il tourne. Attends, 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 attends. Parrez-vous, parrez-vous, parrez-vous. En fait, ils ont énormément de points de vie, les crabes. C'est un peu... C'est un peu... C'est sympa. Y'a deux, trois trucs, franchement. Genre là, typiquement, le monstre qui est derrière, c'est la merde. Ouais, ouais, il est très chiant. Parce qu'il faut forcément attendre... Faut forcément attendre, en fait, qu'il soit... Qu'il revienne, en fait, dans l'endroit visable. Alors, après, peut-être que le... Ouais, non, le canon, on peut pas encore le déplacer. Peut-être qu'on aura un nouvel objet qui fera... Ouais, genre derrière, ou un nouveau canon. Qui sera un peu plus efficace pour ça. Alors, attends, on va ramasser les planches. Hop là. Et on va réparer ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Alors. C'est toi qui se rabanne, je m'en fous. Je reste en dehors, là. Je chope les limaces qui arrivent. Yep. Allez. Ouf. Ça, c'est vachement bien. C'est pas ça que je voulais faire. Merde. Allez. Alors, attends. Je vais en profiter. Ouais, prends le... Hop là. Il faut y aller vite, en plus. Voilà. T'es fort. Toi, t'as compris comment ça marchait. Raté. Allez, le dernier. Non, raté. Tant pis. Comment on fait pour... Les mettre ? Ah, placé. Ouais, tu le places, en fait. Alors, il y a les deux trucs. T'as les babioles, qui sont les objets de ton personnage. Qui te donnent un bonus. Là, par exemple, moi, ça augmente de 10% des chances de tirer des projets kill de glace. D'accord. J'avais même pas que c'était possible. Mais, ma foi, pourquoi pas. Non, mais lui, là, les boucliers, j'aimerais bien les placer sur nos... Euh, il faut que tu le places là. Ah, mais non, tu peux pas le placer, je crois, parce qu'on... Ah, ben, c'est, tu l'as placé, non ? Ben, je sais pas. Ils apparaissent nulle part. Ah, on tire des boucliers. Comment ça, on tire des boucliers ? Je sais pas du tout. On sait pas. On s'en fout. Allez, hop. Mais apparemment, c'était un one-shot. Ah, 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 ah. Eh ben, tant pis. Alors, on va continuer notre test de... Ben, on avance un peu plus vite. Ouais. Puis, écoute, on va aller là-bas. J'aime bien la musique, elle est efficace. Ah, elle est très efficace, la musique. Yeah ! Non ! Putain, j'ai été stun. Nos personnages sont complètement cons, c'est génial. Allez, meurs, 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 voilà. Ok, bon, assez classique, mais dès qu'il y a un point d'exclamation devant une créature hostile, on va dire, c'est qu'elle s'apprête à faire des dégâts sur le bateau. Ben, écoute, à la musique, le but du jeu, visiblement, c'est de parcourir les flots et de réparer un village, de ce que j'ai compris. Ouais, c'est de restaurer... Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas, c'est ce qu'on a... Je sais pas, le machin allait attaquer le bateau, donc moi je tape. Oui, c'est de restaurer, en fait, le... Le village dans lequel on a débarqué. En fait, il y a des vagues de bestioles qui attaquent notre bateau et on doit avancer jusqu'au bout. Voilà. On a cette carte-là et on doit avancer jusqu'au bout. Restaurer l'équilibre dans la force, absolument. Alors là, on va avoir... Un petit truc d'événement. Ok. Oui, a priori, améliorer le village sert à améliorer le bateau. Ah oui, complètement. Bah, c'est là où la boucle de gameplay, en fait, elle est assez simple. C'est que vous améliorez le village qui améliore le bateau et vous utilisez le bateau amélioré pour aller plus loin et pour pouvoir améliorer plus le village. Voilà. De manière assez... De ce qu'on en a compris. Assez basique. Ah, bon. Eh bien... De ce qu'on en a compris, on n'est pas sûr. Ouais, voilà. Bon. Peut-être que dans 2-3 heures, enfin, dans 1 heure ou 2 de jeu, on aura un autre gameplay. Parfait. Bon. Mais je pense pas. Enfin, a priori, il va y avoir d'autres bateaux plus gros, etc. Oui, c'est comme... Exactement. C'est comme Hadès ou Cult of the Lombes, absolument. Je suis tout à fait d'accord. On est sur un... On est sur un roguelite. Voilà. Et embobiner une demi-heure, il y a une demi-heure et puis vous aurez la discussion sur... Voilà. Je reste en haut. Oui, Asiane, tout à fait. Asia, c'est... Effectivement, c'est... Ce n'est jouable de toute façon K2. Et tout seul, ça doit être chiant. Je suis d'accord. Ouais, tout seul, c'est pas possible. Et... Et on comprend pourquoi. Il se passe beaucoup de choses, là, à l'écran. Ouais, puis c'est pas forcément... Non, tout seul, c'est cool que ce soit ensemble, en fait. Enfin, voilà. En fait, c'est un jeu où, clairement, il y a besoin de communiquer en plus. C'est ça. C'est-à-dire que là, on discute et on crache sur Team Seventeen. Pas du tout. C'est pas mon genre. Comment c'est pas mon genre. Mais, voilà, normalement, vous êtes un peu plus en mode communication permanente. À dire, ok, j'ai besoin de munitions. Peut-être que... Peut-être qu'au niveau de l'organisation, on se rate aussi. Là, c'est-à-dire qu'on fait un peu tout, tous les deux. Non, t'es obligé, regarde. T'as des vagues en haut, des vagues en bas. Comment tu veux dire ? Moi, à mon avis, si tu as deux canons, c'est parce que tu dois... Les deux canons doivent être utilisés. Je pense aussi. Trop répétitif ? Bah, écoute, là, en une heure, je peux pas te dire si c'est vraiment répétitif. Mais, oui, je pense qu'à un moment, ça va être répétitif. C'est pas le genre de jeu. C'est sympa, à deux, une après-midi, tu te marres. Et puis, voilà, quoi. Ça fait partie, pour moi, de ces jeux vraiment de... Comme avant, quand on se collait dans un canapé, et puis, on jouait avec ses potes, et puis, voilà, quoi. D'ailleurs, la page... La page... La page Steam indique clairement que c'est un couch game. C'est vraiment le jeu où vous vous posez avec votre compère. Et, voilà, c'est un jeu qui est fait pour être joué dans un canapé. Exactement. Ah, tu parlais de Cult of the Lamb. Non, Cult of the Lamb, c'est très varié. Et surtout, Cult of the Lamb a une fin. C'est-à-dire qu'en une vingtaine, vingt-vingt-cinq heures, t'as fini le jeu, en fait. Enfin, vingt-vingt-cinq heures en prenant ton temps. Non, un couch game crashed, c'est... C'est les jeux du navigateur. Par contre, le souci de Cult of the Lamb, pour moi, c'est qu'il n'a pas de rejouabilité. Ah non, il n'en a aucune. Voilà, t'as fini, t'as fini. Alors, est-ce que c'est un vrai souci ? J'en sais rien. Non. Voilà. On va parler très franchement. Là, le fait qu'il n'y ait pas de rejouabilité n'est pas un souci, tant que tu le sais. Voilà. Si il t'est vendu comme... Tu vas y jouer 300 mille heures. Bon, t'es un peu déçu. C'est presque un jeu d'aventure, Cult of the Lamb, si on pousse le bouchon. Mais ouais, pour moi, on est dans un jeu d'aventure qui n'a pas de rejouabilité. Et voilà. Tant que tu le sais, c'est ok. J'irai pas jusqu'à dire qu'ils l'ont pas vraiment vendu comme ça, mais... Hop. Alors, eh ben... On va en noir. Allez, on essaye d'avoir le boss. Je pense qu'en fait, si on arrive à battre ce boss-là, on doit passer à un autre monde. Ouais. Dans la suite, à mon avis. Enfin, en toute logique, en tout cas. On n'a pas les super-tirs, donc on n'y arrivera pas. Probablement pas, non. C'est fort dommage, parce que c'était bien ce tir. J'aurais bien aimé le garder. Après, pour l'instant, elles n'ont pas tapé. Si, non, non. Ah mais regarde, si on arrive à les avoir avant, elles se chargent, mais elles ne tapent pas. Ah, tout à fait. Et là, par exemple, ça se passe très très bien. Ouais, on parle pas trop vite. Bon, là, on va prendre un coup. Ouais, la musique est fouette. Ah, c'est speed. Après, on a des meilleurs canons aussi. Ouais. Peut-être que ça commence à se sentir. Mais je pense qu'une fois qu'on aura bien amélioré notre bateau... Putain, la glace a fait... La glace a fait le job, en fait. Absolument. Hop, hop, hop. Attention. Alors, moi, je m'occupe des saloperies. Vas-y, bourre, bourre-le, bourre-le. Ok, d'accord. Tiens, j'ai récupéré une planche. J'y vais. Hop là. Et... Bim. Allez, barrez-vous. Non, non, non. Partois, 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 partois. Yes. C'est quand même vraiment dur. C'est dur. Hop, 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 hop. Ouais, mais regarde, on... Quand même, hein. On arrive... Ah, putain. On arrive à la phase 3, en fait. Combien il y a de phases ? Combien il y a de phases ? 3. En vrai, arrêtez. Non, 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 non. Et toi ? Non, 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 non. Ah, en fait, si on lui tape au corps à corps, ça les arrête. Ok. Ouais, ça les arrête aussi, ouais. Heureusement. Quand elles sont dans un angle mort, tu... Il faut que j'arrête de saisir le truc. Moi, je suis vraiment débile. Allez. Allez, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Je m'occupe des... On boure, on boure, on boure, on boure, on boure. Et on l'a eu. C'est bon, on l'a eu. Alors, voilà le talent, merci. Merci la team, merci tout le monde. Bonjour. Merde, merde, non. On venait. Hein, comment ça, non ? J'ai eu une planche. Merci, ça va. Comment ça, non ? Comment ça, non ? Eh bien, voilà, on a eu plein de vrilles. Eh bien, on va pouvoir voir ce que ça donne après le boss. Exactement. Merci, merci, merci. Et effectivement, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que les tuiles noires, c'est le... C'est simple, ça symbolise en fait la fin du coup du truc. Ou en fait, un moment... Tiens, attends, reviens. Attends, salutation frère d'armes. Ah, ça symbolise peut-être un moment où on avance dans l'histoire, en fait, tout simplement. Bah, je pense, ouais. Vous avez réussi à repousser la tempête éternelle. En signe de gratitude, nous vous donnons accès à notre source enchantée. Merci. Vous pouvez perturber son calme comme bon vous semble. Merci. 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 Et là, on peut recycler des trucs. Mais moi, je ne veux pas recycler mes planches, parce que les planches, elles vont être utiles. Bon. Et un bateau tout neuf. Et qu'est-ce qu'on peut recycler maintenant ? Bah, rien du tout. Bah, rien, on a... Non, plus rien. D'accord. Putain, il sert à rien. La déception, quoi. C'est un peu décevant. Bon. Bah, on se casse ? Bah, on se casse, ouais. Salut. Explosion d'emoji. Oh, c'est que c'est que terre, ça ne pourra pas être pire. Mais vous allez... Mais vous allez... Mais alors, mais allons donc. Vous allez vous calmer tout de suite, mais monsieur. Voyons donc, monsieur. Voyons donc, monsieur. Alors, qu'est-ce... À quoi on va avoir droit après ? En tout cas, ouais, je trouve... On arrive effectivement sur un autre biome. Ouh. On arrive au début d'une autre carte. Et tu vois, regarde. Il y a un autre... Un autre symbole, là, avec les petites flèches autour. Je pense que ça, c'est des personnages qu'on débloque. Oh, c'est cool, ça. Je te propose de confirmer ça. C'est-à-dire d'aller vers ce truc-là. Oui. De toute façon, je pense que si le jeu... Oh, bah tiens. Oh, putain. Je reste en bas. Si le jeu est bien fait, normalement, on n'arrivera pas à passer. Une défense, c'est bon. Écoute, je lui ai mis tout ce que je pouvais. C'est bien. Ah, punaise. Dégage, 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 dégage. Très bien. Non, mais non, mais j'y arrive pas. Le canon, le... Le truc, je suis gogol. Ah, ça, c'est des trucs à péter, en fait. Qu'est-ce qu'il y a autre chose à péter ? Ah, non, c'est bon. D'accord, il n'y avait juste pas de récompense. Putain, c'est là, le jeu, il devient radin. Ah, bah oui. Bah oui, forcément. Forcément. La radinerie est là, quoi. Allez, je reste en haut. Eh, bah, il faut aller rond. Ah, c'est en haut, d'accord. Oh, ils sont chuchous. Bah, écoute, le bestiaire évolue, en tout cas. Ouais. Je suis d'accord. Pour l'instant, ça se passe bien. Raté. Hop. Et merde. Malheureusement, je tire vraiment comme une patate. C'est vraiment dommage. Du skill... C'est bon, je m'occupe du bas. Ah, tiens, puisqu'on parle de manque de skill, mardi, je vais faire du... Pour chauffer la salle avant Vactro à 19h. Ouais. Je vais vous faire 1h, 1h30, 1h15. À partir de 17h45, je vous ferai du... Du Quake 2 RTX et on va baver dessus. Voilà. D'accord. Quake 2 RTX. Ouais, avec plein d'effets lumineux. Et voilà, ça n'apporte rien, bien entendu, à part que c'est un peu plus joli, quand même, qu'avant. Et en 16h9, bien sûr. Mais on verra que Quake 2, c'était pas bien. C'était pas terrible par rapport à Quake 1. C'était vraiment pas terrible. Alors, Crash te préférera, parce qu'il dira Oh, il y a des lumières et tout. Mais bon, ça, c'est le côté... Voilà, j'aime les lumières. Mais... On va double baver, exactement. Mais en vrai, c'est vrai que là, pour le coup, tu vois, autant j'étais pas d'accord avec toi sur les critiques sur Quake 1, autant sur Quake 2, je suis entièrement d'accord. Cunaise, on s'est fait défoncer. Oh, 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 bon. Là, c'était dur. Autant sur Quake 2, ouais, on verra que je suis entièrement d'accord avec toi. C'est mou. C'est super mou. Mais bon, c'était l'époque aussi, il y a un peu compliqué. Ah la vache, on s'est fait défoncer. Ah oui, oui. On aurait dû rester sur une victoire. On n'a pas su capter notre public. Ça, c'est le problème des roguelites. C'est que, justement, là, tu vois, t'as fini. Tu te dis, oh là là, on s'est fait défoncer. On va relancer une run. Bon, c'est pas ce qu'on va faire là. Mais du coup, c'est exactement sur cette mécanique que ces jeux-là, en fait, se basent. T'as toujours... Puisque là, regarde, oh, tu peux améliorer. Tout va bien. Donc... Oui, bah évidemment. Évidemment, évidemment. Bon. Et là, écoutez, c'est... Donc, c'était Ship of Fools. Donc, c'est fait par... Enfin, c'est édité par la Team Seventeen. Et du coup, je profite que vous êtes un petit peu nombreux quand même pour parler du studio. Donc, c'est Fika Production. Et c'est leur premier jeu. Bon, ça va. Pour un premier jeu, franchement, il y a respect, quoi. Franchement. Et ça... Alors, je regarde la page du magasin. Tu as vu ce qu'a écrit Crash, et il a raison. Il y a le triple canon. Non, ils savent comment exciter les foules. Parce que là, moi, j'ai envie d'essayer, du coup. On ne va pas le faire. Parce qu'il est trop tard, mais... S'il y a un triple canon, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Ouais. Ouais, ouais. Non, non, non. Ils savent y faire. Ils savent y faire. Mais du coup, voilà. Pour un premier jeu, c'était assez cool. Il y aura un article sur Dystopic que je vous dirai quand il sera disponible. Je me suis raté sur ma commande. Vraiment, je suis le pire. Voilà. Eh bien, écoute. Merci, Sectar, pour la découverte. C'était vachement cool. Merci à toi, surtout. Bougez pas. On va faire un petit raid. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui... Programme, le programme. Eh bien, fais le programme pendant que je cherche quelqu'un. Alors, demain, mesdames et messieurs, demain, si vous le voulez bien, chez Lupus, donc sur cette chaîne, vous aurez le droit et le plaisir et le privilège d'assister à le quatrième épisode de Flat Eye, qui est un jeu d'aventure un peu dystopique du futur. Donc, c'est vachement bien. Donc, ce sera le quatrième épisode. Le lendemain, on se retrouve sur ma chaîne à 17h45 pour faire du... Déjà, pour chauffer la salle et parce qu'il y a une grosse soirée mardi et pour faire du Quake 2 RTX. Vous verrez tout plein d'effets de lumière magnifiques. Et ensuite, à 19h, donc chez Vactro. Alors, je vais vous mettre ça ici. De toute façon, je vous y enverrai bien entendu. Chez Vactro à 19h mardi. Il vous fera une soirée spectaculaire et absolument délicieuse sur son jeu fétiche Dwarf Fortress, qui va enfin sortir sur Steam et qui sera disponible donc mardi à 19h. Et là, c'est incroyable. Vous verrez à quel point, sans RTX et sans effets visuels profonds et qui font chauffer vos cartes graphiques, eh bien, c'est beau quand même et c'est surtout intéressant. Voilà. Très bien. Et ensuite, on vous fera la suite du machin. En attendant, j'ai lancé le raid. On va aller chez TipSteven. Si vous ne le connaissez pas, c'est un musicien qui fait des trucs très cool et qui a une patate incroyable. Le stream parfait pour un dimanche soir avant de rattaquer la semaine. Merci, Secter. Merci tout le monde d'avoir regardé le stream. Ciao, ciao. Je vous dis à très bientôt et passez un bon début de semaine. Moi, je vous dis à demain. Je vous dis à demain. Je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada